« 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – feu ! » « On pouvait relarer le champignon. C'était magnifique à voir. C'était beau à voir. Sérieusement, vous êtes en admiration d'avoir un truc comme ça. C'est vraiment beau à voir un beau champignon. À cette époque-là, on était fiers de partir là-bas. La fierté de participer à quelque chose qui allait faire du bien à la France. Mais sans savoir que ça nous faisait du mal. On faisait notre travail. On était programmés pour ça. Au niveau du nucléaire, non. On présumait qu'il n'y avait aucun risque. Non, ça ne nous efflairait pas vraiment l'esprit. Quelque chose que je ne vivrai peut-être plus jamais, donc je l'ai vécu pleinement. 23 ans, jeune, insouciante, avec une fleur dans les cheveux. Et puis là, ben voilà, 20 ans après, sur mon lit d'hôpital, opérée de mon cancer. Mais le regret le plus fort, c'est d'avoir contaminé mes filles. Et peut-être mes petits-enfants, on ne sait pas. Le pire qu'il n'y a pas, c'est un enfant handicapé. Et pour lui, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Afin de venir au moins que je n'ai pas reconnaissance, ça n'était pas fait. Sous-titrage ST' 501